bonsoir tout le monde très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons répondre à une des questions de nos abonnés qui est de savoir comment représenter les mesures de direction dans le logiciel que ça soit arcgis pro kit gis ou peu importe ça se représente pratiquement de la même manière mais nous aujourd'hui nous sommes dans arcgis pro oui les mesures de direction nous avons l'habitude de prendre ces informations sur le terrain lors de nos travaux mais beaucoup n'y arrive pas à les représenter sur une carte aujourd'hui vous allez découvrir comment représenter cela juste après le générique allez donc ici nous avons un graphique qui nous montre à peu près quelques mesures par exemple lorsque nous avons une direction qui fait nord 0 degrés donc c'est ça la ligne verticale là lorsque nous avons une direction qui fait nord 45 degrés voilà nous avons compté ici 45 degrés par rapport au nord qui fait le nord est donc on dit direction nord est sud ouest c'est ça cette ligne là mais lorsque nous sommes à 90 degrés là nous sommes vers le côté est donc on va on va dire que notre direction c'est est ouest voilà qui fait 90 degrés mais si on vient au sud est là nous serions à 135 degrés donc là la direction fait sud est nord ouest 135 degrés par rapport au nord et lorsque nous sommes à 180 degrés par rapport au nord la notre direction fait sud nord voilà 180 degrés par rapport au nord ainsi de suite sud ouest 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 nord ouest donc comment représenter ces informations là dans le logiciel arcgis pro correctement c'est ce que nous allons voir mais sachez que ces mesures là ils sont notés par rapport au nord donc c'est le nord azimital il y a aussi un autre cas qui peut aussi nous arriver où là nous allons mesurer par rapport au sud là on va dire le sud azimital donc là le 0 degrés par rapport au nord ici ça va devenir 0 plutôt par rapport au sud on compte par rapport au sud donc vous voyez là par exemple ici cette ligne là ça fait 36 degrés par rapport au sud 90 degrés par rapport au sud 158 180 ainsi de suite même ça aussi nous allons voir comment représenter ces mesures aussi dans le logiciel arcgis pro donc maintenant rentrons dans le logiciel arcgis pro voilà nous sommes maintenant dans le logiciel arcgis pro et juste avant même de commencer à représenter ces informations il y a un petit paramétrage qu'il faut le faire qui c'est à dire vous venez au niveau du projet vous partez au niveau des options et au niveau des options vous voyez ici il ya les unités voilà unités là pratiquement tout ce qui est unité dans le logiciel là comment représenter ces unités là les mesures c'est à dire les unités par défaut vous pourrez les configurer ici donc nous ici qu'est ce que nous allons faire nous allons c'est pas les distances c'est plutôt les directions donc unité de direction nous ouvrons cette fenêtre là et là bon ici déjà vous voyez que par défaut il est choisi le nord azimuthal mais si vous avez fait vos mesures dans une autre manière vous pourriez changer cela ici vous voyez il ya le sud azimuthal il ya les coordonnées polaires et l'orientation par rapport au cadrian donc tous ces choix là sont là et on vous montre même le format par défaut de ces mesures là oui le nord azimuthal on lui 86 degrés 51 minutes 31 secondes donc ça c'est une manière de représenter les informations voilà mais il y a aussi les cas aussi où les valeurs sont en degrés décimales degrés décimaux ça aussi on peut le faire donc quand vous finissez de faire ce paramétrage là nous on va rien changer puisque c'est déjà sur le nord azimuthal on va voir d'abord pour le nord azimuthal donc c'est déjà sur le nord azimuthal rien on va rien changer on va quelques seulement sur ok et là maintenant on revient dans notre interface dark gispro maintenant et ces informations de direction doivent être mises dans une couche on doit créer d'abord une couche c'est dans cette couche que ces informations seront représentés donc pour créer une couche dans arc gispro on sait que nous allons partir d'abord au niveau de vue et la fenêtre catalogue bon ici nous notre fenêtre catalogue est déjà là donc plus la peine de faire on vient au niveau des dossiers on clique droit sur dossier ouvre les dossiers voilà on clique dans le dossier de notre projet et on va prendre un nouveau nouveau quoi nouveau fichier de forme shape file donc là petit à petit on patiente un peu voilà maintenant on va remplir cette fenêtre là rien rien n'échange ici par contre le nom on peut dire les mesures de direction voilà les mesures dit les mesures direction les mesures de direction c'est quel type de géométrie bon c'est son par exemple on va se mettre à la place une personne qui a travaillé sur une ligne et que la ligne est orientée nord 45 degrés voilà nord ça veut le nord est nord 45 degrés donc c'est une ligne on va prendre polyline polyline et ensuite après cela et ici on laisse par défaut tout ça on laisse mais le système des coordonnées est importante donc là on va changer cela bon on va évoluer avec ce qui nous plaît on peut prendre le système qui nous plaît bon je vais prendre avec le système projeté c'est à dire UTM donc UTM et là je vais prendre le WGS 1984 voilà nous sommes dans l'hémisphère nord ici et plus précisément dans la zone 29 donc j'ai là je descends jusqu'à la zone 29 la zone 29 voilà le choix est correct et là je prends exécuter voilà donc j'ai la couche des mesures de direction qui est configuré c'est cette couche là que je veux maintenant éditer je ferme cette fenêtre là mon catalogue je peux déplacer ici maintenant pour éditer cette couche je vais au niveau de la fenêtre des mises à jour au niveau des mises à jour je vais dans la partie créer voilà créer voilà je vais cliquer sur créer donc nous cliquons sur créer pour éditer notre couche et vous cliquez juste après cela sur au niveau de créer des entités sur mesure de direction donc mesure de direction bon et le c'est à dire le point de départ de la ligne ici normalement vous devrez avoir un couple de coordonnées voilà pour représenter le point de départ de la ligne mais nous dans notre cas on va prendre voilà un point de départ dans le hasard au choix sinon normalement vous devrez avoir un point de départ précis voilà représenté par quelque chose et généralement un couple de coordonnées donc supposons que nous c'est ici notre point de départ c'est à dire là où j'ai cliqué comme ça voilà donc la ligne commence ici voilà c'est ça du point de départ de la ligne donc normalement 0 degrés doit c'est à peu près ici 45 ça doit être à peu près ici 90 là et 280 en bas ainsi de suite jusqu'à faire le tour maintenant nous on va mettre ça automatiquement nous on va commencer avec quoi au fait on va commencer avec on avait dit on va représenter une ligne nord 45 degrés voilà c'est à dire le nord est si de ouest donc nous non nord est est représenté par la valeur de 45 degrés 0 minute 0 seconde voilà donc nous revenons dans arcgis pro et là qu'est ce qu'on va faire on va cliquer droit et on vient au niveau de direction voyez ici les mains il est mentionné direction vous cliquez dans direction et il ya cette petite fenêtre qui s'ouvre devant vous voyez c'est comme si là où j'ai mis à tout tout de suite la la ligne là c'est 324 degrés donc c'est ce que je vais changer donc moi je vais écrire ici plutôt 45 degrés voilà 45 degrés bon 0 minutes ici ils ont mis six secondes mais je vais enlever aussi les secondes c'est 0 minutes 0 seconde c'est 45 degrés tout court voilà maintenant vous voyez qu'ici les noter n à z c'est le nord azimital le nord azimital donc je disais que si nous voulons on pouvait changer cela voilà les différentes autres choix qui sont là mais nous on va garder avec le nord azimital maintenant une fois que la valeur elle est mise on va cliquer sur ok donc là vous voyez automatiquement les cette fois-ci ma ligne elle est tracée nord 45 degrés partout je vais mettre la souris vous voyez que la ligne quand même reste sur nord 45 degrés voyez nord 45 degrés ça ne change plus ça ne change plus maintenant vous voyez et cette ligne là il suffit maintenant du tout de tout simplement venir c'est à dire là où vous voulez mettre la fin si la ligne là s'arrête ici vous double cliquer ici maintenant si vous connaissez aussi la valeur même de la longueur de la ligne il ya aussi dans toujours dans la même fenêtre là on peut mettre la valeur de la longueur de la ligne mais ça je pense que je vais laisser ça pour une autre une autre vidéo pour le moment on est avec les directions voilà donc si la ligne s'arrête ici là je vais double cliquer à ce niveau vous voyez là je viens de faire un nord 45 degrés ça c'est un nord 45 degrés qui est là voilà donc supposons que mali là qui commençait ici toujours mais moi je vais plutôt faire un nord 90 degrés donc c'est toujours la même chose à dire que vous cliquez droit vous venez au niveau de direction et là je vais mettre ici 90 degrés supposons que c'est 90 degrés et 30 minutes je mets 30 minutes et 30 secondes 30 secondes 30 secondes 30 minutes 30 secondes nord azimital là je vais valider et automatiquement vous voyez voyez que là c'est tracé juste ici nord 90 degrés 30 minutes 30 secondes voilà même si je fais déplacer la souris la ligne quand même nous ne quitte plus la direction 30 degrés 30 minutes vous voyez et là aussi supposons que la ligne s'arrête là supposons que la ligne s'arrête là je vais double cliquer voilà et là voici ma deuxième ligne ma première lycée nord 45 degrés cette deuxième ça fait nord 90 degrés 30 minutes 30 secondes ainsi de suite ainsi de suite supposons que là aussi les valeurs que nous avons ici on va prendre la valeur nord 315 degrés qui fait le nord ouest nord ouest nord 315 degrés maligne de départ qui est toujours là voilà nord nord 315 donc vous voyez je vais cliquer sur direction voici déjà à 320 je suis presque là bas et là j'échange le 20 en 15 bon là on va mettre 38 minutes bon on va garder les 38 minutes 34 secondes ou bien mettons plutôt plutôt que l'ont plus de 50 à la 50 et 30 voici les valeurs du hasard donc nord 35 nord 315 degrés je clique sur entrée et là vous voyez nord 315 degrés aussi donc vous voyez je double clique ici donc voilà on vient de faire on vient de voir comment introduire les valeurs de direction maintenant si c'était par rapport au sud le sud azimital c'est toujours la même chose est là cette fois ci vous allez tout simplement et c'est seulement supposons que ça commence ici voilà ça commence ici donc là quand je clique je viens au niveau de direction voilà le nord azimital c'est ce que je vais changer en sud azimital sud azimital donc je vais mettre 45 degrés par rapport au sud azimital 45 degrés par rapport au sud azimital avec la valeur de 0 minute et surtout 0 seconde 45 degrés 0 degrés 0 seconde et là je clique sur entrer et là vous voyez parce que là cette fois ci le jour est compté par rapport au sud qui est là donc le sud qui est là là 45 degrés par rapport au sud ça vient jusqu'à ce niveau donc voilà et là je vais double cliquer ici voilà donc vous voyez ça c'est une ligne cette ligne là qui coupe c'est cette autre ligne là ça fait 45 degrés par rapport au sud azimital donc voilà comment vous pourriez représenter les valeurs des directions dans le logiciel arc juste pour que ça soit par rapport au nord azimital ou bien que par rapport au sud azimital et même si c'était si c'était les coordonnées polaires aussi c'est la même chose vous allez tout simplement choisir seulement polaire voilà polaire et vous mettez les coordonnées polaires j'espère que c'est bien compris il bon ici je sais qu'il ya des gens qui vont dire le pandage mais nous sommes dans un logiciel de deux n'ont pas planifié pour le pandage dans les options qui s'ouvrent donc vous ne pouviez pas insérer les pandages ici voilà mais il se peut que ils ont développé une extension qui moi même je ne suis pas au courant de cela qui peut faire ce travail ce qui est sûr pour le moment ce qui est devant moi parmi les options qui sortent il n'y a pas de pain d'âge maintenant si vous avez des questions vous pouvez poser les questions dans les commentaires ou bien si vous avez un point sur lequel vous aimeriez que nous faisions une vidéo vous pouvez aussi écrire ça dans les commentaires et surtout surtout n'oubliez pas de faire le geste magique abonnez vous pour ne plus rater nos vidéos surtout activer la croche des notifications c'est ça même qui va vous permettre d'avoir la notification dans votre youtube quand on publie une nouvelle vidéo et ensemble nous allons grandir nous allons évoluer merci beaucoup et on se dit à la prochaine